Ça y est les amis, Counter-Strike 2 est sorti, c'est officiel et en free-to-play, ça ça fait extrêmement plaisir, c'était une question qu'on me posait très souvent et moi je disais qu'il fallait le Prime et ce genre de trucs, et bien non, il sera disponible aussi en version gratuite donc c'est super cool pour l'intégralité des passionnés de FPS pour pouvoir découvrir un jeu emblématique qui est franchisé Counter-Strike C'est la mort, c'est les adieux aussi de Counter-Strike Global Offensive, CSGO n'existe plus Ça y est, c'est Terminado, on ne pourra plus jouer à CSGO qui était là pendant plus de 10 ans C'est une grosse mise à jour d'une vingtaine de gigas qui passe à Counter-Strike 2 donc tout nouveau moteur graphique, tous les graphismes ont changé, les mécaniques de jeu sont un peu différentes c'est les mêmes similairement parlant mais les feelings sont totalement, totalement aux antipodes de ce qu'on connaissait de CSGO très honnêtement, grosse mise à jour et des correctifs, voilà, meilleure optimisation, ça va mieux mais on n'est pas vraiment sur le 10 sur 10 qu'on avait sur CSGO en tout cas pour les passionnés qui jouaient depuis des années à CSGO, le feeling est moins bon peut-être que la majorité d'entre vous, vous ne les ressentirez pas ces mauvaises sensations parce qu'on n'a pas le même niveau d'expertise, d'appréhension, de feeling au niveau des mouvements, du shoot parce qu'on n'a pas le même nombre d'heures de jeu et ni la même exigence, j'ai envie de dire donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout, code Malek CSGO les frères, sur SkinMonkey, voilà, c'est une plateforme pour trade ses skins 100% safe et vous pouvez aussi acheter, c'est aussi un marketplace et vous avez 35% de bonus sur vos dépôts avec mon code Malek CSGO donc merci de m'aider donc commençons par des bonnes nouvelles Counter-Strike 2 donc est disponible et il y a une lutte contre les cheaters ça y est, VacLive est déployé alors que pendant la bêta, il y avait énormément de cheaters dans le leaderboard parce que VacLive n'était pas déployé donc l'anti-cheat ne fonctionnait pas entre guillemets quand un cheater sera détecté et banni de manière permanente tous ses associés, tous ses coéquipiers avec qui il a joué vont être également sanctionnés par la perte de leur rank, de leur rating et ce genre de choses donc c'est extrêmement positif pour éviter les boosting et ce genre de choses ça c'est plutôt cool à savoir voici un superbe tweet de Aïssa que je vais vous partager qui est un passionné de tech, qui fait des optimisations de PC et ce genre de choses sur les réglages et je le rejoins sur pas mal de ces choses donc je vous mets le screen ici, voilà, je vous mettrai dans la description les réglages pour avoir les meilleures performances attention, ce ne sont pas les réglages comment dire, la version optimale des réglages pour une meilleure visibilité et ce genre de choses c'est vraiment pour les meilleures performances donc tous ceux qui ont des PC clochardignaux c'est là dessus qu'il faut avoir maintenant si vous avez des meilleurs composants là il y a eu une optimisation on ressent un meilleur feeling sur le jeu moins de lag, moins de shuttering moins d'input lag et ce genre de choses donc ça va beaucoup mieux avec cette mise à jour mais ça sera continuellement mis à jour parce qu'on est qu'au début de Counter-Strike 2 et il n'arrivera pas à maturité avant quelques mois voire même années soyons honnêtes les amis moi je mets un peu de filtrage de textures et ce genre de trucs pour lisser pas mal des textures et avoir une visibilité accrue mais il faut surtout activer le Nvidia Reflex voilà c'est la propagande et la guerre du marché des éditeurs avec des marques de composants voilà il y a des jeux vidéo qui sont mieux optimisés sur Intel d'autres qui sont mieux optimisés sur AMD pareil pour les cartes graphiques avec Nvidia et AMD et là pour le coup CS il adore Intel et il adore Nvidia et notamment avec les suites de logiciels qui vont avec les cartes graphiques Nvidia et la technologie Nvidia Reflex c'est divisé par 3 l'input lag qu'est ce que vous voulez que je vous dise je suis pas fan de ça mais voilà prenez les statistiques devant vous 50 millisecondes d'input lag avant l'action et ce qui se voit, ce qui se passe entre le shoot et le ressenti que vous pouvez avoir sur le jeu quand vous ne mettez pas le Nvidia Reflex et quand vous l'activez 16 millisecondes donc c'est pas rien et je l'avais dit dans ma vidéo des réglages justement la semaine dernière pour le résultat optimal vraiment avec des configs différentes je sais pas pourquoi mais avec le Nvidia Reflex j'avais une meilleure sensation et bien maintenant on sait pourquoi en fait ça réduit l'input lag à mort attention ça consomme un peu plus de performance si vous avez une carte graphique avec les technologies RTX voilà depuis les je sais pas moi les 2060, 2060 Ti depuis ces générations là en général ce sont des cartes graphiques plutôt performantes et qui durent un peu mieux dans le temps tous ceux qui sont avant les gars je vous cache pas qu'il va falloir faire des économies faire des efforts et se faire plaisir se faire une belle config alors attention je suis aussi un peu déçu de cette nouvelle sortie de Counter-Strike 2 ça y est c'est officiel il est là et on a toujours pas de Danger Zone il manque quelques maps sur le Wingman par exemple on ne peut jouer que 4 maps donc il n'y a pas tout encore de disponible ils ont ouvert les case openings ils ont ouvert les contrats il n'y a pas mal de trucs il n'y a toujours pas l'arme à gauche on ne peut pas changer le sel Bob Blower il y a plein de petites commandes qui n'ont toujours pas été implantées qui existaient sur CSGO donc il faut prendre son mal en patience et apprécier le jeu en l'état et pas se faire un avis définitif et cracher à tout va honnêtement CSGO était un 10 sur 10 CS2 en bêta moi j'avais vraiment un très très mauvais feeling et je ne prenais pas de plaisir à y jouer mais j'y jouais parce que je stream que voilà c'est ma vie et qu'aujourd'hui on a fait vraiment un grand pas en avant je mettrais sur le CS2 actuel 7 sur 10 il y a des améliorations à faire pour ergonomiser les menus les commandes pour pouvoir trouver tous ces points de repère et être dans sa zone de confort qu'on a connu les anciens qu'on a connu les anciens maintenant les nouveaux joueurs je pense qu'ils ne verront même pas forcément la différence et qu'ils vont dire que c'est un excellent jeu ça j'en doute pas parce que même dans mes live twitch j'ai des commentaires tous les jours en mode ouais moi je vois pas ce que tu dis le spray ça va bien le shoot ça va bien l'input là que je ressens pas tout est ok c'est qu'on n'a pas le même niveau d'exigence on part pas avec la même expérience avec la même expertise non plus et donc forcément on n'a pas les mêmes ressentis mais le jeu n'est pas fini il est là ils ont tenu quand même promesse voilà donc il est sorti officiellement le 27 septembre 2023 ils avaient annoncé pour été 2023 ils ont un petit retard de 4-5 jours voilà pour la fin de l'été honnêtement c'est respectable et en l'état bêta et là c'est officiel c'est plutôt un très très bon jeu point négatif encore une fois que je mentionne la scène compétitive à l'heure actuelle il y a eu donc des annonces officielles notamment des finales ESL Pro League dont Vitality participe dont Vitality participe et les Blast Showdown qui vont avoir lieu également qui vont être joués sur CSGO donc sur une version privée serveur privé ce genre de truc donc Vitality joue aujourd'hui enfin a joué va jouer là dans quelques heures et vous quand vous regardez cette vidéo le match aura eu lieu contre Monté en ESL Pro League donc en playoff et les Blast Showdown également dans quelques jours donc transition Counter Strike Global Offensive Counter Strike 2 MR15 MR12 quand est-ce que ça va avoir lieu d'ici quelques semaines tout switchera sur Counter Strike 2 avec le MR12 il va y avoir un chamboulement de la hiérarchie nouvelle méta des grenades je suis excité je suis très excité de voir cette scène compétitive et de voir comment va réagir Valve parce que là pour le moment toutes les mises à jour ont eu lieu sur la récolte de données des casuals voilà donc tout le monde ouais moi j'ai pas ce ressenti ici moi j'ai des bugs là-dessus moi j'ai des bugs là-dessus mais là on va avoir des mises à jour autour du compétitif parce que moi en l'état le MR12 avec l'économie actuelle pour moi elle n'est pas viable du tout les sites CT sont un enfer alors sur la scène professionnelle il va pas y avoir le tilt comme on vit nous tu vois tu prends une écho ça y est la game elle est finito c'est MR12 les mecs qui give up c'est une toxicité monumentale ceux qui jouent depuis quelques semaines maintenant à CS2 le savent l'expérience de jeu est beaucoup plus négative que sur CSGO dû à la difficulté de l'économie et à pouvoir come back et ce genre de trucs et donc ça ça n'aura pas lieu sur la scène compétitive le tilt et ce genre de trucs mais je pense qu'on aura des interviews derrière pour expliquer qu'en fait le match il est mort que le match il est perdu parce qu'il n'y a pas de recours possible parce que économiquement tu es trop derrière parce que c'est trop dur d'acheter en fait sur le site CT avec le MR12 actuel donc on croise les doigts pour des changements là dessus personnellement de l'optimisation des mises à jour des nouveaux ajouts je veux voir un nouveau danger zone parce que pour moi avec les nouveaux graphismes je pense qu'un battle royale prend tout son sens sur Counter Strike et qu'on pourrait se divertir très facilement avec ce nouveau mode de jeu je suis excité voilà Counter Strike 2 est disponible enfin on a vécu plus de 10 ans avec Counter Strike Global Offensive j'ai cumulé plus de 14 000 heures de jeu sur Counter Strike Global Offensive je suis très fier je suis très content je suis une personne épanouie ce jeu m'a apporté énormément dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle et m'a construit aujourd'hui j'ai encore le plaisir de pouvoir dire que je vis de Counter Strike avec ma passion avec mon énergie tout le contenu que je peux créer je remercie infiniment la communauté de me soutenir et j'espère qu'on vivra encore de grands moments de Counter Strike avec ce nouvel opus Counter Strike 2 et qu'on va pouvoir vivre des moments exceptionnels voilà que ce soit lié à la compétition des bêtes de vidéos des tutos je vais faire des tonnes de trucs parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu à créer bien évidemment pour éduquer tout le monde sur Counter Strike pour faire progresser parce que j'adore transmettre mes connaissances et merci beaucoup vous avez ma gratitude infinie pour tout l'amour que vous m'avez toujours partagé et que j'espère vous continuerez de m'apporter avec les années qui vont arriver des bisous sur vous tous abonnez-vous les amis abonnez-vous les amis